Cette façon réfléchie de moins stresser. La première stratégie que je vais vous donner, c'est, alors ça va vous étonner, ou pas, je n'en sais rien comment vous allez le prendre, mais il est temps d'abandonner la culpabilité systématique. Première astuce. Je suis le premier à vous dire, donnez-vous à fond, vivez votre vie à 110%, engagez-vous, augmentez d'un cran votre énergie. Je suis le premier à vous le dire. Mais ça n'empêche pas que vous allez rester à 110% si vous appliquez ce premier remède. Prenez de la perspective et arrêtez de perdre du temps à vous sentir sans arrêt coupable de tout. Et plus vous allez vous sentir coupable, et plus votre vie sera étonnamment déséquilibrée. Donc vous avez compris, la première des choses, c'est de cesser de vous retrouver dans une situation où vous avez le sentiment d'être toujours perdant, perdante ou tributaire. Vous agissez comme si vous étiez toujours prisonnier ou prisonnière de quelqu'un. Ça ne fonctionne pas. Ça n'existe pas à la perfection. Donc pour se donner à 110% sur la durée, il faut aussi se détacher de cette sensation de toujours vouloir être parfait ou parfait. Ne cherchez pas la perfection, parce que le sujet de cette émission, c'est le stress. Et attention, vous allez augmenter votre stress. Troisième des choses, arrêtez de vous mettre la pression sur les impératifs des autres. Ça, c'est complètement incroyable, c'est que vous avez toujours des demandes des autres. Et je crois que vous devez à un moment donné vous dire, ça suffit maintenant de mettre des impératifs sur des projets qui ne sont pas les miens. Donc, le troisième conseil pour réduire le stress, cessez d'endosser sur vos épaules les projets des autres. Être moins stressé, c'est savoir se dire oui à soi-même et dire non parfois aux autres. Quatrième conseil pour réduire le stress, toujours des conseils très simples, réduisez-moi les temps de transport. Alors, certains vont me dire, Franck, je n'ai pas le choix, j'habite dans une grosse ville. Ok, mais ce que je suis en train de vous dire maintenant, ce n'est pas pour le mettre en pratique dans une heure. Peut-être que dans cinq ans, dans ton prochain domicile, tu pourras travailler ça. Trouvez le moyen de réduire vos transports parce que vous perdez un temps de calme incroyable. Si vous voulez réduire votre niveau de stress, réduisez les temps de transport. Peut-être dans cinq ans, pas d'inquiétude, pas de stress pour le coup. Vous le ferez dans cinq ans. Et pour l'heure, réduisez les temps de transport autant que vous pouvez. Et prévoyez peut-être d'habiter plus proche de l'école, ou de votre travail. La cinquième astuce pour réduire votre niveau de stress, c'est... Je vous l'ai un peu glissé tout à l'heure. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est de savoir dire plus souvent non. Donc, apprenez à dire non aux autres pour retrouver le pouvoir du oui. Le pouvoir du oui dans votre vie. Sixième conseil, éteignez votre téléphone plus souvent. Là, en ce moment, le mien, il est éteint. Voilà, il est éteint. Éteignez-moi ce téléphone. Cette petite machine-là, elle est source de stress si vous saviez à quel point. Et puis ensuite, écoutez, le septième point, alors là, le septième point, il est important. Rappelez-vous ceci dans les moments de stress où vous commencez à vous culpabiliser. Vous savez, le hamster, vous rentrez dans ce labyrinthe, c'est terrible. Vous avez survécu à 110% de vos galères et des mauvais moments précédents. Vous avez survécu à toutes vos galères précédentes. Voilà, c'est tout. T'as déjà survécu au pire cauchemar que t'as pu vivre. T'as survécu. Donc, le septième conseil, c'est de vous rappeler cette septième astuce pour faire chuter votre niveau de stress. Il est impossible de ressentir du stress quand on est reconnaissant de tout ce qu'on a vécu dans notre vie.